Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour une vidéo réaction, commentaire de fanart. De fanart, mais de nos fans en plus. C'est d'une abonnée, donc notre très chère Léa Romane, qui nous a envoyé, donc... Alors, je n'ai pas une bonne description, donc on aura la surprise. C'est soit si les princesses étaient des chaussures, ou plutôt, je pense plus, des chaussures en rapport avec un Disney ou une princesse. Voilà, donc on espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous dire vos préférences en commentaire. Et surtout, en description, vous avez l'Instagram de notre chère Léa, donc on espère qu'on va aller le visiter. Donc, ne commençons par Ariel, Ariel ou la petite sirène. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Donc, on remarque la bigette. Un peu tordue, due à des nœuds dans les cheveux. Tout à fait. Une corde, un coquillage. Ah, en fait, elle a écrasé Ariel. Non, c'est pour rappeler son soutien-corps, je pense. Une bouteille. Et donc, la... Excuse-moi, je vais peut-être passer pour un idiot, mais... La nageoire, voilà. La bouteille, elle... Eh bien, la bouteille, je ne vois pas... Quand est-ce qu'il y a une bouteille ? Peut-être que j'ai oublié un... J'étais en train de me dire, je trouve qu'on dirait un espèce de liquide comme une boisson. Ce n'est pas comme... Ouais, honte sur nous. Eh bien, je ne vois plus de bouteille à la mer, moi, dans Ariel. Voilà. La petite sirène. Engueulez-nous dans les commentaires. En tout cas, c'est assez sympathique. Il faut plus voir ça comme un talon, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est bizarre. Et j'aime beaucoup. Alors, ma passion, hein... Ah, classe ! C'est la bête ? Ah, c'est la baille et la bête. C'est la baille et la bête, oui. Elle est jolie. Et ça ne serait pas bête, une idée de le lacet, comme ça ? Un peu épine ? C'est ma fierté lacet, donc... Non, mais imagine. Non, mais imagine. C'est en laine, mais tu as des petits bouts, tu vois. Non, mais il est cool. Donc, on a la bête qui fait sur la partie basse de la chaussure, une rose sur le haut. En fait, ça fait plus une chaussure style, donc... Je pensais qu'on allait voir que des talons, tu vois, donc ça va être sympa. On va avoir des bonnes petites surprises, je pense. Ouais, mais les lacets en ronde, c'est pas mal. Ouais, c'est une très bonne idée. Et tu crois que ça signifie quelque chose, le petit zoup zoup en dessous de la rose ? Tu sais, la petite boucle. Bah, je vois pas trop ce que c'est, en fait. Peut-être que c'est juste pour faire joli, hein. C'est possible. Est-ce que ça fait la rose, simplement, tu vois ? Oui, c'est juste pour faire joli. Enfin, la tige, je veux dire, et après, ça repart. Ouais, mais je pense que c'est ça, hein. J'aime beaucoup celle-là aussi. La chaussure Wall-E. C'est typiquement le genre de chaussure, tu sais, que Lady Gaga pourrait avoir. Un truc où t'as le talon qui est en l'air, mais qui est quand même... T'as le... comment la... J'ai dit, t'as le talon qui est en l'air. T'as le pied dans le vide, enfin, le talon dans l'air, en vide. Voilà, et t'as un truc pour équilibrer. T'as un truc qui soutient le pied, donc c'est Wall-E. T'as la petite... Avec la petite plante. 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 Sympa, même si elle a l'air un peu métallique. Qui ont... Ouais. Non, sérieusement, c'est joli. Et là, on passe à une correction par ordinateur. Tu vois, ça a été coloré, l'ordinateur. Oui, ça faisait plus des seins au-dessus. Alors... Ah, elle est cool ! Alors, attends, il faut que j'essaie de... C'est à la dent, non ? Ouais. Ah, ça fait des... Il est joli. Des sacrés tas. Attends, j'essaie de... C'est des babouches qui flottent. Ou sinon, c'est un... Imaginons, on va très loin dans le délire, mais imaginons ce qui part en dessous de la lampe. Ce truc magique. Imaginons que ce soit un truc... Je repars sur Lady Gaga, mais qu'il y a des chaussures très spécifiques comme un truc en plexiglas, tu vois. Ah oui. Parce que sinon, c'est magique. Mais si on veut partir dans le côté réaliste, on est obligé de se dire que là, ça peut être qu'un truc en plexiglas, parce qu'on voit à travers, tu vois. Enfin, en plexiglas ou en plastique. Mais c'est sûr que du coup, elle fait super hot. Et du coup, je ne vais pas dire que ce n'est pas ma préférée, mais comme elle ne fait pas réalisable, pour l'instant, ce n'est pas celle que je préfère. Mais l'idée est juste géniale, quoi. Moi, j'aime bien les couleurs. Ouais. Le bleu, là... Bah, ça rappelle Jasmine. Bah, ouais, ouais. Ensuite, nous passons... Oh, c'est Alice... C'est le chapelier. Ouais, mais je crois que c'est plus... Si je ne dis pas de bêtises, c'est pour rappeler plus... Tu sais, la Alice... Toi, tu ne connais pas, mais tu sais, je t'avais montré des images de la Alice de Retour au Pays de la Folie. Ah oui. Ça a plus ce côté-là. Après, tu me corrigeras, Léa, si tu passes par ici. Gros bisous à toi si tu passes par ici. Bien sûr. Mais c'est encore une fois un talon qui est compliqué à porter. Talon de petite cuillère. C'est les fameux talons qui sont... Bah, où tu n'as pas le talon qui part perpendiculaire au talon. Tu n'as pas de talon, en fait. En fait, tu dois plus te concentrer, je pense, sur le genre de talon à marcher sur la pointe des pieds. Non, mais tu ne marches pas, tout simplement, avec ça. Tu marches dans une baignoire. Regarde, une petite tasse. Oui, oui, oui. Non, j'aime bien le concept. Ouais, Radla, on dirait une tâche de thé, en bas. Et là-haut, tu as le petit 6 sur 10 du chapeau. Du chapeau. Oh, bah encore Alice, tiens. Elle, elle est sympa. Elle, tu vois, je préfère parce que ça pourrait exister. Ça fait ballerine, plutôt. Ça pourrait être trop sympa. Mais j'aime beaucoup, ouais. Le fait que le talon soit le... Par contre, tu dois faire gling. Tu ne peux pas marcher. Péter la bouteille. Gling, gling, gling. Comme Cendrillon. Gling, gling, gling. Non, mais la petite langue, là, en carte. Ça, je ne sais pas ce que c'est pour montrer la queue du chat. Le ruban, queue du chat, ouais. Et la chaussure fait très Alice. Dans le principe, la petite chaussette blanche. Ouais, ouais. Ah, il est cool. Celui-là, j'aime beaucoup, moi. Ouais, celui-là, je le vois bien sorti. Enfin, je le vois bien exister, quoi. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non, elle est chérie. J'adore, lui. Oh, non. Oh, mais c'est un fusil, quoi. Non. Alors, pour l'instant, c'est la chaussure qui nous a fait le plus. Mon Dieu. En fait, c'est une tongue. Voilà, c'est ça. Parce que... Il y a la fourrure du renard qui se fait à une écharpe de pied. C'est une tongue talon avec rookie. Avec vernis assorti. Donc, rookie dans un tonneau. Dans un tonneau. Sous le pied. Le talon, c'est un fusil. Un talon fusil et la chenille. J'ai derrière. Encore un qui pourrait être... Qui pourrait exister. Non, mais vraiment... Enfin, ça serait faisable, je veux dire. C'est trop bien. La fourrure Rox. Bravo. Et d'ailleurs, on s'excuse beaucoup, Léa, parce qu'apparemment... Alors, soit c'est nous, soit c'est Chati. Mais ça fait depuis très, 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 très longtemps. Oui, que tu nous as envoyé ce fanart et on est un petit peu à la ramasse. Voilà, donc on est désolés. Que ce soit de notre faute ou celle de Chati, on est désolés. On fait passer en priorité toujours les dessins des abonnés avant les inconnus. Mais surtout quand il y a de quoi faire. Et là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. C'est vraiment super sympa. Alors, je dirais... Clochette ? Peter Pan. Oui, Peter Pan. Ben, Clochette, oui, parce qu'il y a un pompon. Voilà, ouais, ouais. Et Peter Pan, puisqu'il y a le... Pourquoi c'est le petit chapeau ? Et qu'est-ce que c'est que ce fil violet, en fait ? Je ne comprends pas. On va encore se engueuler. Mais ouais. Ben, ça, c'est l'arbre. Là, la flûte de Pan. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu vois que le talon est très 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 pointu et très très haut. Il ne faut pas se faire avoir par la flûte de Pan. Il y a juste la dernière tige qui touche les seins. Mais très jolie, très naturelle, avec des feuilles qui ont été cousues. Ouais, mais regarde, c'est ça. Ben, le violet, c'est pas... Ben non, la robe de Wendy, elle est bleue. Non, mais c'est juste le fil qui a cousu les feuilles en traîne, tout simplement. Très jolie, en tout cas. Une de mes préférées aussi. Classe. Avec celle de Drink Me. Très champêtre. Ouais. Ensuite. Oh. Vraiment. Je crois que oui. Il y a des cristaux. Il y a des cristaux. Encore une fois, c'est pas un talon qui touche le sol, mais ça existe, ces chaussures. Je suis sûr que ça existe. Je n'arrive pas à voir... C'est pas Atlantide. Ah. C'est ça. Je crois que c'est Atlantide. C'est Kida. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est surtout le symbole jaune au milieu, là. Ouais, mais c'est ça, parce que je voyais plein de neige avec du jaune. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ben, très joli. Même si, du coup, le voile... Très épuré, très mariage, très... Ouais, ouais, ouais. Mais très sympa. Je pense pas que le voile, même sans le voile, ça aurait été sympa, quoi. Parce que, du coup, ça cache un peu le principe... Mais, je ne râle pas. Par contre, laisse tomber les crampes de pieds, après. Ouais, ouais, ouais. Une journée à porter ses chaussures. Oh ! Oh, mon Dieu. Regarde-moi toutes ces références. Le col. Ah, non. En gros, elle est en train d'écraser le cœur de Blanche-Neige. Oh ! Bah, ouais. La potion. La pomme. La pomme qui... C'est pas une mauvaise idée. Parce que, du coup, ça en fait pas un talon. Non. Enfin, ça te met le pied dans une position à talon. Mais comme ça touche le sol partout, Mais, du coup, ça fait une chaussure très, 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 très... J'aime bien l'idée de la collerette. Sérieusement. Avec le petit bijou rouge. Ah ouais, on est désolé d'être passé à côté de ça. Parce qu'il y a vraiment des choses à dire et à voir. C'est vraiment super joli. En sachant que les premiers étaient faits au stylo. Et après, tu as beaucoup... Tu as bien travaillé. J'ai un retouché parodie. Ensuite... Oh, j'adore ! Oh, toi, tu vas être fan de ça. Oh, il est trop bien. Oh, il est magnifique. Ah ouais, lui, il est beau. Oh, je kiffe. Je veux le même. Pareil, on dirait un talon. J'adore le talon. Comme il y a un truc au sol, ouais, ouais, mais c'est super inspiré. Genre, attends, je t'aide. En bas, vous avez la notion boîte à musique. Ah, il est cool. Là, ça pourrait... Là, ça peut faire partie de la chaussure. Le côté cousu, c'est pas... Donc, du coup, ça fait super joli. Ça pourrait donner... Oui, parce qu'elle a le pied cousu à la chaussure. Voilà, et dans le principe d'un costume comme ça, ça pourrait être génial, parce que ça fait partie du costume. Ah ouais, il est cool. Comme si ça faisait partie de son corps. Donc, je vois bien Sally avec ça. Très, très joli, très inspiré. C'est ça le plus impressionnant, c'est que c'est très inspiré. Ensuite... Oh, c'est Dory ! C'est Dory ! Oh, il est génial ! Il est cool. Oh, il est génial, celui-là. J'aime bien, la petite Najo. Oh là là. Ah ouais, il est vraiment chouette, celui-là. Si on pouvait faire fabriquer aussi bien des gens qui t'ont dessiné des robes, je sais pas si tu te souviens, qui était juste magnifique, on disait « Oh, je l'ai vu ! » Si tu peux fabriquer des trucs, ouais, ça serait trop cool. Non, c'est juste magnifique, c'est super joli. Et puis, qui aurait... C'est une super idée d'avoir... Moi, ils n'auraient pas eu l'idée de... C'est une chaussure d'Ori. De poisson, voilà. Vraiment magnifique, bravo Léa, on ne le dira pas assez, mais c'est juste magnifique. Ah, ben ça, c'est les mondes de Ralph. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, il y a plein de bonbons, donc j'imagine. Ben oui, ça fait la voiture, là. Ouais, voilà, il y a plein de bonbons, il y a... Il est très joli. Après, c'est juste que c'est très bonbon. Très sucré. Voilà, très très sucré. Après, je ne veux pas critiquer, mais il aurait fallu un tout petit peu plus de références, peut-être au film, même si c'est plus une référence au monde de Vanellope. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que le pied est très 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 très... Droit. Voilà, c'est ça, c'est très très... C'est un talon. Si tu me fais ça, princesse, elle ne marche plus. Ah bah non, parce que là, ça fait très dans ces étoiles, en fait, où tu ne marches que sur la pointe des pieds. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, attention, l'idée est super, il y a des ombres et tout, il est super, attention. Ah, c'est Oogie Boogie. Ah, je cherchais, putain, je voulais voir. Ça pourrait exister, parce que c'est très équilibré au niveau du sous-le-talon. Le poil, là, qui dépasse. Les deux, trois cafards qui sortent. Ça aussi, c'est super inspiré. Ah, il est glauque. Les dés. Tu vois, pour le coup, celui-là, le pied est beaucoup plus talon, quoi. Oui, voilà, c'est ça. L'autre était beaucoup plus tordu. Mais c'est super, ça. Non, on dirait vraiment qu'elle a mis le pied dans une poubelle, en fait. Ce n'est pas méchant, attention. Non, pas du tout, pas du tout. C'est normal, le personnage... Le personnage fait déchet, donc... Tout à fait. Non, non, il est cool, il est cool. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Attends. Je ne sais pas, mais j'adore. C'est Cendrillon. Mais oui, il adore. Avec la citrouille. Ben oui. Voilà, j'ai hésité, au début, j'ai pensé à Cendrillon en voyant les... Ah ben, la brosse. Ah oui. C'est trop bien. C'est pour laver le sol, c'est très excellent. En fait, elle lave le sol. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. Là, j'adore. Il y a les références des petits vêtements des souris, de la citrouille éclatée. Il y a même une étoile. Ouais. Et puis le côté... Le côté... C'est sur un cristal, en vert. Ça, c'est une ceinture. Je ne sais pas. Une ceinture. Je crois. Ben oui, la ceinture. Ah oui, la ceinture de... Non. Non, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, très, très jolie aussi. Ah, Vaiana. Il est cool. Du coup, si tu nous as envoyé ce dessin il y a très longtemps, peut-être que tu avais le temps de faire celui-là récemment, parce que c'est vrai que Vaiana n'est pas si vieux. Vaiana, il n'est pas si vieux. Il est cool. Il est très joli. Par contre, là, je ne vois pas une chaussure. Ben là, on irait à un radeau. Enfin, c'est un radeau, oui. Non, non, je ne vois pas une chaussure, parce que tu vois que le côté talon n'est pas relié sous les orteils. Tu vois. Donc du coup, c'est plus un... Après, peut-être que voilà, ce n'est pas nous qui l'avons dessiné, on ne voit pas. Mais ça fait très joli, mais ça ne peut pas être une vraie chaussure, dans le principe. Parce que là, il aurait fallu quelque chose qui lit l'hameçon. Tu vois. Mais attention, c'est très joli, je le répète. Avec les plumes de Hey Hey. Le cœur de la déesse et le radeau, la barque, le bateau. Il y en a. Et ben, voilà. Lequel tu as préféré, toi ? Lequel tu as préféré et lequel tu aimerais porter ? Ah bon, moi, je vais te dire Sally. Que j'aimais préféré. Oui. Et que j'aimerais porter ? Oui. Le drink me, peut-être. Le drink me est classe, oui. Et lui, je pense qu'il est largement faisable. Et j'aurais même condensé un petit côté fourrure avec, tu vois, juste en dessous. C'est du droit que c'est rookie ? Pour le trip, pour le trip. Oui, pour le trip. Quand tu marches, paf ! Non, franchement, Léa, bravo. Ah, c'est super joli. Super, super. C'est un travail de fou, je pense. Et puis, on voit bien l'évolution, voilà, par rapport à ton tout premier. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir son Instagram qui est en premier dans la description, surtout. En descendant rapidement, mais en tout cas, allez voir l'Instagram. Il y a plein d'autres chaussures, je vois ça. Inspirées d'autres univers. Donc, ouais, allez vraiment voir ce qu'elle fait parce que c'est super. Ah, regarde. Ah, ben voilà. Ils ne sont pas... Ah non, et vous les verrez en plus en dessin. En dessin, en version dessin. En version dessin, parce qu'elle les a travaillées à l'ordinateur que après. Ah, il est bien. Ah ouais, c'est super joli. Ah, ouais, en effet. Ah, avec tes ressorts et tout. Bon, on va vous laisser là, on ne va pas vous arrêter. Allez voir de vous-même, c'est super joli. Il y a des chaussures Harley Quinn. Je crois qu'il y a un truc Sakura, la chaussure. Ça, ça doit être Sakura, ouais. Il y a plein, plein, plein. Il y a plein de chaussures. Il y a un autre, regarde. Là, il y a le début. Bah ouais. Il y a le début de son talon. Alors là, c'est super sympa. Donc, allez voir tout ça. On espère que ça vous a plu. Et pareil, si vous avez plein de beaux dessins comme ça, n'hésitez pas à nous les montrer. Attention, il faut que ce soit sous un thème précis. Et bien sûr, en tourant Disney, et avec une qualité minimum, en priorité, on fait passer ceux qui ont été faits par ordinateur, ou arrangés par ordinateur. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501